Alors on a les villes détruites et l'église est doublement impliquée dans le projet d'Elisabethville, l'aménagement de Tourneau, les sculptures de Saradozole, architecture classée, qui participent à un projet urbanistique, celui de Ramoisi, la ville d'Elisabethville. C'est doublement impliqué parce que Ramoisi lui-même, au moment de l'inauguration, parle de cette église, non pas comme une église dédiée à une communauté de villas, l'ensemble de villas, mais une chapelle votive à la fraternité franco-belge, issue des champs de bataille, etc. Donc c'est la dernière guerre mondiale qui doit être évoquée par cette église russe. Et puis tu as le symbole de guerre encore, c'est le chien d'arc, et puis l'archange de Saint-Michel, les plus dressés, l'un et l'autre, qui sont là pour protéger l'un, la Belgique, et l'autre, la France. Et tu as les plazons des deux pays. Donc là, on est dans la guerre de 1914, la résistance armée à l'ennemi. L'arc, c'est hautement symbolique, on repousse les Anglais, là on va repousser les Allemands. Voilà, Foch, c'est cette avenue-là. Mais Foch, même chose, au début du projet, 1925, c'est pas l'avenue Foch, c'est le cours franco-belge. Ah d'accord. Mais bon, très rapidement, ça va devenir l'avenue Foch. Alors Foch, il est intéressant, parce qu'il est déjà sur le théâtre d'opérations militaires dans le nord, et donc sur le front belge, dès 1914, au moment de ce qu'on appelle la course à la mer, et les batailles qu'on va évoquer tout à l'heure. Il est là pour coordonner l'armée anglaise et l'armée belge dans la résistance à l'avance allemande. Et puis Foch, on va le retrouver à la fin de la guerre. Il sera donc généralissime, c'est-à-dire qu'il sera le chef de l'état-major interavis. Il y aura un généralissime français qui va remplacer Joffre, mais lui va coiffer l'état-major français, l'état-major belge, l'état-major anglais, l'état-major américain. Ip et Lixmude. Alors Ip et Lixmude sont deux places fortes qui gardent le chemin vers les deux portes français de Dunkerque et Calais. Et donc ça, c'est deux verons que l'armée allemande a essayé de faire sauter dans ce qu'on appelait la course à la mer, qui va aller le plus vite vers la mer du nord pour déborder l'autre. Il fallait déborder l'armée française, après la bataille de la marre, il fallait déborder l'armée française, la couper des anglais et surtout contrôler le littoral. Et donc, pour les Français, il fallait aller plus vite que les Allemands et bloquer. Et comme les Belges se tenaient là, il y a une toute petite portion de Belgique, il ne reste rien là de la Belgique, elle est complètement occupée, sauf à partir d'Ip et d'Lixmude, ça ne représente quoi, même pas 30, 40, 50 km, je ne sais pas, de la frontière française. Et donc ils vont s'accrocher à ce petit triangle qui est à l'angle nord-ouest de la Belgique. Liège était à la frontière, à la nuit du Luxembourg et de l'Allemagne. Et donc le plan Schiffen prévoit le contournement du gros de l'armée française, qui est situé sur la ligne bleue des Vosges, prévoit son contournement par la Belgique. Et Liège, c'est l'une des places fortes, les Belges sont préparées, à l'éventuelle avance des armées ou allemandes françaises, ou allemandes angloises, avec les fortifications de l'armée de Liège en l'État, du canon, du calme. Et donc Liège va retenir l'armée allemande, bon, une petite semaine, mais elle est tellement symbolique, c'est que la résistance de la ville de Liège, qui va être prise, qui va être partiellement détruite aussi, mais la résistance de Liège permet à l'armée française de se rire organiser, c'est-à-dire d'envoyer des contingents vers le nord pour soutenir les Vosges. Bon, ils ne vont pas s'y accrocher dans un premier temps, puisque ça va être la retraite jusqu'à la marme. Mais il y a une logique, si on prend les yeux d'eau, et on prend le 14-16-8, on a ici le monument laïc dédié à la guerre de 14, comme on est parti du monument religieux dédié à la guerre de 14. Et c'est l'aboutissement avec une place, et l'aboutissement des avenues, parce que l'avenue, elle est circulaire, elle part d'ici, elle fait le tour, et elle revient là. Alors bon, si on veut aller au mort du Citière, on va retrouver Isère, on va retrouver Verdun, et puis on va avoir la vie. Alors d'Elisabethville, il n'en avait pas beaucoup, parce qu'elle ne l'a personne, il n'y a pas de l'église. Alors s'il y a le propriétaire du château, et l'avenue Maurice Bertin, c'est le fils du propriétaire de l'époque, qui s'est fêté en 14. Sous-titrage Société Radio-Canada